La plupart d'entre nous ont déjà entendu parler des bols tibétains. Objets de décoration ou véritables outils de bien-être, ils sont de plus en plus présents dans nos sociétés. De nos jours, on les trouve essentiellement dans les régions du Tibet, du Népal, du Bhoutan, ainsi que dans le nord de l'Inde, mais leur usage est répandu dans un grand nombre d'autres régions d'influence bouddhiste. L'origine des bols tibétains remonte semble-t-il vers l'âge du bronze, principalement dans les plateaux de Mongolie ainsi que les régions himalayennes. Ils ont bien sûr été utilisés dans un premier temps comme ustensiles de cuisine dans les foyers, mais par la suite, les forgerons nomades se sont penchés sur leurs capacités sonores. Utilisant des alliages toujours plus sophistiqués, les anciens se sont intéressés aux vibrations que provoquait la percussion de ces bols. Dès ce moment, ils ont peu à peu commencé à être utilisés dans le cadre de rituels chamaniques qui se sont perdus dans la nuit des temps. C'est au fil des siècles que cette tradition s'est transmise pour arriver chez les bouddhistes tibétains. Devenant peu à peu une véritable monnaie d'échange, on pense qu'ils étaient utilisés comme instrument traditionnel par les moines dans le but d'entrer en méditation. De nos jours, ils sont utilisés aussi bien pour des chants rituels, des cérémonies funéraires ou encore dans le culte des ancêtres. Mais en raison de leur tonalité quasi-hypnotique, très particulière composée de plusieurs fréquences, l'utilisation la plus répandue est d'aider à la relaxation lors de cérémonies de prière et de méditation, aussi bien par les moines que les pratiquants. Ces bols sont conçus selon un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Leurs fabrications ont sans cesse progresser tant dans les alliages que les dosages de métaux, principalement grâce à la rencontre entre les forgerons des régions népalaises et tibétaines. Les tibétains étaient avant tout des mineurs qui apportaient les différents métaux qui composent l'alliage si subtil et vibratoire du bol, tandis que les népalais apportèrent leurs compétences. Les bols tibétains sont idéalement fabriqués de façon artisanale au Népal et au Tibet. Ces bols sont pour la plupart composés des sept métaux qui traditionnellement se rapportent aux sept chakras, ce qui leur donnerait des vertus thérapeutiques. Selon d'autres sources, les métaux utilisés font référence à sept corps de notre système solaire. L'or pour le soleil, l'argent pour la lune, le mercure pour la planète du même nom, le cuivre pour Vénus, le fer pour Mars, l'étain pour Jupiter et enfin le plomb pour Saturne. De génération en génération, les techniques de martelage mais aussi les alliages se sont affinées. Une fois tous les éléments réunis, les métaux sont fondus et versés dans des moules pour former des disques plats de métal au diamètre et à l'épaisseur recherchée. Ces disques sont une nouvelle fois chauffés afin de rester suffisamment souple lors du processus de martèlement. Ces opérations seront répétées autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'artisan obtienne un bol qu'il considère comme parfait. Les bols tibétains peuvent être utilisés de différentes manières. Pour en produire un son, il suffit de frapper la partie extérieure du bol avec un maillet de bois recouvert au nom de feutre pour laisser ensuite résonner le bol. C'est la méthode la plus simple pour faire chanter un bol tibétain. Une autre possibilité consiste à tourner lentement le maillet sur le bord du bol. Cette pratique permet d'obtenir des sonorités différentes ainsi que des ondes sonores beaucoup plus profondes afin de profiter au mieux des caractéristiques d'un bol tibétain. Concernant ces applications, elles sont véritablement multiples, comme support à la méditation ou à la pratique du yoga par exemple. En fait, il semble bien que notre corps contienne des cellules qui vibrent à des fréquences précises et particulièrement avec les ondes sonores que produisent les bols tibétains. C'est sur ces ondes sonores si particulières que se sont penchés certains scientifiques, dont un chercheur belge de l'Université libre de Bruxelles, Denis Terwagny. Ce dernier a observé les ondes à la surface d'un bol tibétain rempli d'eau. Quand le bol vibre, des vaguelettes se cassent et donnent naissance à de petites gouttes qui commencent à leur tour à danser à la surface de l'eau comme si elles étaient en lévitation. Ce phénomène étonnant n'a pas manqué de piquer la curiosité du scientifique et ses observations ont fait l'objet d'un article paru dans la revue Non Linearity de l'Institut physique britannique. De nos jours, il n'est pas rare de retrouver ces bols dans la pièce principale près de l'entrée de la maison des Tibétains. Ces derniers les utilisent pour, disent-ils, nettoyer les pièces de leur énergie négative de par leur magnétisme. Voilà. Quoi qu'il en soit, les sonorités indiscutablement agréables et apaisantes du bol tibétain sont liées à des origines et surtout à une culture tout à fait passionnante. A bientôt chers auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada